Une délégation de parlementaires LR est arrivée ce matin à Mayotte, reçue par le député Mansour Kamardine, pour s'imprégner, je cite, de la réalité de la situation du soignien département et des difficultés des habitants. Pendant trois jours, les députés Aurélien Pradé, Raphaël Schellenberger et Pierre-Henri Dumont vont sillonner le territoire et aller à la rencontre des services de l'État, des élus, tels que le maire de Mamoudzou ou encore le président de la collectivité, avant de reprendre l'avion jeudi. Je vous propose d'écouter les députés Aurélien Pradé et Mansour Kamardine au micro d'Ibrahim Niaïa. On a souhaité, après avoir beaucoup débattu à l'Assemblée nationale, des grands enjeux de Mayotte, qui était la question de l'immigration, mais aussi la question de l'eau, qui aujourd'hui est une urgence absolue. Je pense que c'est notre responsabilité, nous députés de territoire qui sont éloignés de Mayotte en réalité, de ne jamais oublier qu'ici c'est la France. Et que donc on doit avoir les mêmes exigences ici sur ce territoire que celles qu'on peut avoir sur le continent. C'est ce que nous sommes venus dire aux habitants de l'île. Et puis on va découvrir en détail durant une semaine les grands enjeux, sortir des postures et de la politique politicienne et chercher à être nous aussi des relais pour Mayotte, comme Mansour sait l'être depuis de nombreuses années. Et puis surtout, vous l'êtes déjà, tous les trois et d'autres également dans mon groupe. Et maintenant, on n'a ça que dans le groupe LR. On a beaucoup d'avocats au sens de défense des intérêts de Mayotte dans ce groupe. Et les trois font partie de ceux qui sont intervenus plusieurs fois pour expliquer la détresse mahoaise sur toutes les crises que nous avons connues, crise immigratoire, crise d'insécurité, crise de l'eau, crise Covid. Bref, toutes ces années ont été saccadées par des crises. Donc ils sont venus nous voir un petit peu. Et parfois quand on discute les uns les autres, récemment ils ont confessé que parfois ils n'ont pas cru à ce que je leur disais. Donc c'est l'occasion effectivement de venir voir et sans doute demain être les relais et d'expliquer à nos collègues qui n'ont pas pu venir qu'effectivement ce que je dis c'est la réalité vécue sur ce territoire.